... Bacheliers et autres lauréats, les parents, les amis qui vous accompagnent, permettez-moi de vous saluer bien bas, au nom de la vie des abîmes. Nous sommes contents, comme de coutume, chaque année, de recevoir nos jeunes lauréats de l'année scolaire, en tout cas étudiantine, écoulée, pour vous permettre de passer un moment ensemble et de vous mettre, une fois de plus, à l'honneur et vous dire à quel point la municipalité des amis, évidemment, s'enorgueillit d'avoir autant de lauréats, autant de bacheliers, plusieurs centaines, et comment nous comptons sur vous, évidemment, pour réussir, continuer dans votre parcours éducatif, de scolarité, d'études, pour obtenir un métier digne de ce nom et prendre le relais en termes de responsabilité, dans le privé, dans le public, partout où vous aurez, demain, participer à la construction de la Guadeloupe, de la République à laquelle nous appartenons, évoluer peut-être dans le monde entier, puisque nous sommes un petit village, cette planète si fragile qu'est la Terre. Alors, évidemment, il y a quelques élus qui sont libérés d'autres obligations qui m'accompagnent, qui, au fur et à mesure, vont vous décorer, vous remettre quelques présents, et vous dire à quel point la vie des abîmes est très fière et s'enorgueillie de vous compter parmi ces jeunes concitoyens. Voilà, évidemment, quelques spectacles vont égriner cette manifestation et vous distraire quelque peu. La vie des abîmes met en place des dispositifs pour accompagner ceux qui veulent poursuivre leurs études à travers le CCAS. Madame Guigou vous dira quelques mots là-dessus, et tout autour, la vie des abîmes est toujours là pour vous accompagner, pour un permis de conduire, pourquoi pas un permis de construire aussi, pour ceux qui sont précoces, on ne sait jamais, pour pouvoir entreprendre la construction de leurs futures habitations. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner diversement dans vos parcours d'études, aux côtés, évidemment, d'autres institutions dont c'est aussi la compétence. Nous sommes là pour vous aiguiller et faciliter votre intégration à poursuite de vos études, et demain, votre intégration dans la vie active. Voilà, je puis dire de plus qu'il ne soit super fêtatoire, sinon de vous dire, puisqu'on a pris un peu de retard, je vais écouter mon intervention et vous dire, encore une fois, nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de votre réussite, et on rejaillit, évidemment, sur l'ensemble de la municipalité des abîmes, et nous vous encourageons à aller un peu plus loin, aller plus loin, pour pouvoir consolider votre diplôme, et vous donner un maximum de chances de réussir, même si les choses sont difficiles. La vie fait beaucoup pour accompagner les jeunes, pour les intégrer quand on le peut, mais ce n'est pas la ville elle-même qui pourra accueillir tous les milliers, les dix milliers de demandeurs d'emploi que nous avons chaque année, au niveau de la ville des abîmes. La ville est en chantier, vous le voyez un peu partout, qui offre à ceux qui sont en mesure de travailler de nombreuses perspectives de recrutement dans le privé, alors que le secteur public ne peut pas satisfaire, évidemment, tous les besoins en termes d'intégration professionnelle. Donc, le développement de la ville des abîmes, c'est aussi en pensant à vous, en pensant à vous donner le maximum de chances de pouvoir rester, travailler aux abîmes, ou plus largement au pays de Guadeloupe. C'est le combat que nous menons, les moyens dont nous disposons, mais en marchant vers l'excellence, l'excellence, et je vous souhaite aussi l'excellence, qui est un horizon, qui est un objectif, qui est une quête permanente qui doit vous guider. On atteint rarement l'excellence, mais on doit toujours s'en servir comme fanal, comme aiguillon, comme objectif, et chercher à l'Athènes de s'en rapprocher le plus près possible. C'est à ce prix que vous allez vaincre et traverser toutes les vicissitudes, toutes les difficultés que cette vie, malheureusement, nous offre de plus en plus. Alors, voilà, bon courage, profitez aussi des vacances, vous êtes jeunes, vous savez, profitez des vacances, je ne vous donnais pas de conseils, mais évidemment, avec modération, pour que ces moments de joie d'aujourd'hui ne soient pas ternis par quelques accidents malheureux à l'occasion de ces vacances scolaires. Alors, vive les bacheliers, vive les diplômés, vive ceux qui vont demain poursuivre leurs études et réussir, nous le souhaitons, dans la vie active, dans la vie tout court, pour fonder foyer, pour entreprendre, pour réussir, pour avoir demain des enfants, et pour passer demain, comme nous le faisons, progressivement nous-mêmes, le relais. Alors, bravo à vous, et nous sommes encore une fois fiers de vous. Bonne journée, bonne fête, bon après-midi. Merci.